Bonjour à tous et bienvenue dans Celloscope. On avait évoqué au cours du Celloscope numéro 13 le film La tourneuse de pages de Denis Dercourt. On aura d'ailleurs d'autres occasions de reparler de Denis Dercourt prochainement, mais auparavant je voulais absolument partager avec vous l'un de ses tout premiers films, tournés en 1999, Les Cachetonneurs. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Denis Dercourt est fils d'une prof de piano et qu'il a lui-même été musicien professionnel. Il a été alto solo à l'orchestre symphonique français et il a également enseigné la musique de chambre au conservatoire de Strasbourg. Partant de là, on peut affirmer que lorsqu'il parle de musique dans un de ses films, il sait de quoi il parle. Et on peut également dire que les Cachetonneurs, ça sent le vécu. J'appelle au taxi, ça intéresse quelqu'un ? Oui, moi Franck. Tiens. Tu m'appelles pour la guillette ? Oui, nous de toute façon on va se parler avant. Je te rappelle qu'on passe le 31 ensemble. Attends, Franck t'as pas prévenu ? Quoi ? Je fais Bercy moi. Quoi ? Je fais Bercy, c'est prévenu depuis 15 jours. Mais attends, c'est pas possible, tu peux pas me faire ça. Mais c'est super important ce plan-là, il y aura tous les châtelains de Normandie, ça va nous importer plein d'affaires. Je suis désolé, je croyais que tu savais. Attends, c'est dirigé par Swarovski, ça se loupe pas un concert comme ça. Mais attends, tu veux des noms ? Mais non, non, des noms, ça va, j'en ai plein des noms. Un altiste libre entre Noël et le 31, je suis désolé, ça se trouve pas comme ça. Une bande de musiciens médiocres qui court le cachet a donc été réunie par le contrebassiste du groupe qui a vendu l'affaire à un châtelain en Normandie sous l'étiquette « Orchestre de Vienne », histoire d'asseoir un peu sa crédibilité. Qu'est-ce que je vais faire avec l'altiste, hein ? Merde, merde, merde ! On a qu'à jouer sans altiste, ça peut pas sonner pire. Oh, s'il te plaît, hein ? T'es sûr que tu veux pas que j'appelle ? Je sais que Duranson, Fais pas Bercy, Gloukoff non plus. Sinon, il y a Martial. Ah non, pas Martial. Non, pas Martial. Pourquoi ? C'est pas un altiste, si on en prend un, on prend un qui joue. Quoi ? C'est ce que tu fais là, c'est pas un là ? Et c'est quoi si c'est pas un là ? C'est presque à la bémol, il y a un demi-ton entre ton là et mon là. Mais qu'est-ce qui te dit que t'en l'avais plus juste que le mien ? Parce que le mien, je l'ai pris sur celui de Diana. Mais moi aussi, je l'ai pris sur celui de Diana. Non, justement, je t'ai vu, je sais pas où t'étais, t'avais la tête ailleurs, t'étais pas concentré. Faut être concentré, Martial. Faut être concentré quand on s'accorde. Monte-le. Ah mais monte-le, bordel, plus on regarde ta main. Hé ! Je fais ce que je veux. Non, tu fais pas ce que tu veux. On est six à s'accorder. S'il y a cinq là et un là bémol, c'est l'anarchie. Mais laisse l'anarchie là où elle est, tu veux bien, ça n'a rien à voir avec l'anarchie. Utilise pas des mots que tu connais pas. Martial. Ils sont tous déjà assez mauvais à la base, mais en plus rien ne se passe comme prévu. La flûtiste est enceinte jusqu'aux dents, le clarinettiste qui est le local de l'étape ne sait pas lire la musique, l'altiste et le violoncelliste ne peuvent pas s'encadrer, et le chef d'orchestre n'arrive pas, personne ne sait où il est. On s'arrête là. Mais pourquoi on s'arrête ? Bah le piz. Quoi le piz ? Quoi le piz ? On peut pas faire un piz comme ça. Non mais attends, personne n'a jamais dit que c'était facile de faire un piz. Ça se travaille. Non, il a raison, on peut pas faire un piz comme ça. Bon bah alors on reprend. Attends, Martial. Concentre-toi. Non mais c'est rien, c'est juste une question de concentration. Bon, on se concentre tous. Parce que quand il n'y a pas de chef, il faut se concentrer deux fois plus. Mais qu'il y ait un chef ou qu'il n'y ait pas de chef, ça n'a rien à voir. Non, c'est vrai, c'est qu'une question de concentration. Diana, tu reprends s'il te plaît. T'as Martial, tu fais exprès quoi ! Et les mecs, on va pas y passer dix heures non plus ! Non, on va pas y passer dix heures, mais il faut que ce soit bien. T'imagines la tête de Swarovski si l'on fait un piz comme ça ? Mais bossez-le votre piz ! Bon, ok, d'accord. Ben, on fait que le piz. Un, deux, trois. Ah, attends ! Quoi, attends ? Ben, un, deux, trois, blingue, t'es marrant, toi. Attends ! T'as eu, t'es prêt ? Oui. On peut y aller, l'altiste est prêt. Un, deux, trois. Je sais pas pourquoi, le violoncelliste donneur de leçons qui cherche à tout contrôler, ça me parle. Ça doit être un truc de violoncelliste. Tu peux en faire ta note ? Quoi, Manal ? Ton piz. Fais le tien. Vas-y, à toi. Ah non, mon vieux. Non, je suis désolé. Mais en France, il y a des lois. Aucun chef peut demander à un instrumentiste de jouer seul sa partie devant les autres. Si toi, t'acceptes, c'est ton problème, pas le mien. Bref, ça part très mal, l'heure à faire. Et en plus, les arrangements musicaux sont vraiment pourris, et le chef n'arrive toujours pas. Du coup, les revendications syndicales prennent le pas sur le bon sens et sur l'exigence musicale. Oh, et oh, 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 flûte, alto, violoncelle. Allez, on y va. Non, non, on y va pas. Moi, j'y vais pas sans chef. C'est un cacheton avec Swarovski. Swarovski est pas là, je joue pas. Attends, c'est moi qui ai trouvé l'affaire, c'est moi qui ai distribué les cachets, je choisis les artistes que je veux. Les cachets ? Parle pas de cachets, s'il te plaît, parce que là, vraiment, j'ai l'impression de tourner-service. Attends, Martial, toi, ça devrait t'arranger qu'il n'y ait pas de chef. Moi, attends, c'est pas une question qu'il y ait de chef ou pas de chef, c'est une question de conscience professionnelle. T'as de la conscience professionnelle, quoi ? Oui, parfaitement de la conscience professionnelle, mais quand on critique tout à tort et à travers, comme hier, on détruit l'esprit d'équipe. Or, je suis désolée de le dire, mais avant tout, dans ce métier, c'est l'équipe. Attends, c'est pas le problème. Si, mais qu'on soit 6 ou qu'on soit 100, c'est la même chose. D'abord, faudrait jouer ensemble. Faut jouer juste et ensemble. Faut d'abord jouer ensemble. Attends, t'as déjà entendu un orchestre qui joue faux, ça te plaît, c'est joli ? Mais on s'en fout qui joue faux. Ce qui est important, c'est le rythme. Et oh, 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 c'est pas France Musique, hein. Au cours du séjour, le contrebassiste a organisé une présentation des instruments de musique pour le jeune public dans l'école du coin. Une assez jolie scène en perspective. S'il vous plaît. Alors, les enfants, nous sommes venus vous parler du monde enchanté et merveilleux de la musique. Et c'est un monde très calme où tout est très sage. Alors, on va essayer de garder le silence. Voulez-vous que je vous présente les habitants de ce monde merveilleux ? Oui. Vous le voulez vraiment ? Oui. Oui. Alors, je vais vous présenter les habitants du monde merveilleux de la musique, c'est-à-dire les instruments. Il y a d'abord la clarinette, le violon, l'alto, le violoncelle et bien sûr la superbe contrebasse. Alors vous voulez que je commence par lequel ? La superbe ! Attendez, attendez, pas tous en même temps. Tiens, toi là-bas, comment tu t'appelles ? Mathilde. Ah, Mathilde, c'est un joli prénom ça. Par lequel veux-tu que je commence ? Par le violoncelle. Ah, mais voilà une bonne chose. Merci Jacques-Martin. Voilà une jeune personne qui a beaucoup de goût, si, si. Mathilde. Tu veux entendre parler du violoncelle. A ton avis, à quoi il ressemble le violoncelle ? Oui. Regarde bien, le violoncelle, Mathilde. Tu trouves pas que ça ressemble à un lion ? Un lion superbe, généreux, souple, racé, puissant. Le violoncelle, c'est le roi de l'orchestre. Le violon, c'est la reine. Seulement les enfants, dans un orchestre, c'est comme dans la savane. Et dans la savane, il y a malheureusement un être malfaisant. Un être qui sent mauvais. Qui a une grosse tête de crapaud et un corps de putois. Et c'est, c'est l'alto. Sans l'alto, tout se passera bien dans l'orchestre. Sans l'alto, les répétitions n'auraient aucune chance de... Tu sais ce qu'il te dit ? Le putois. Mais t'es malade, mon larcher, il va les cinq briques ! Mais il est complètement dingue, ça, mais qu'est-ce que c'est que ça fout ? Non, je suis pas dingue, je suis altiste. Et je t'emmerde. Et moi aussi, je sais jouer du violoncelle. Les enfants, vous connaissez l'histoire du putois qui voulait devenir le roi de la savane ? Alors tu fais comme d'habitude, tu prends une corde, tu as le cas. Alors attends, on va prendre un petit. Voilà. Pour le manche, tu fais comment ? C'est lourd comme un seul, ça va être difficile à jouer comme un seul. S'il vous plaît ! Bon an, mal an, le concert finit par se passer. Pas si mal d'ailleurs. Et l'alcool aidant, le public est ravi et il en demande. Je vous laisse avec la dernière scène du film et je vous retrouve la semaine prochaine. Mélanie est jolie, n'est-ce pas ? Oui, elle est jolie. Elle doit épouser dans quatre mois le fils d'un lord anglais. J'ai envisagé à cette occasion de mener une grande manifestation et de faire venir un orchestre symphonique. Un orchestre symphonique ? Oh ben il faut une grande pièce ! J'ai, j'ai. Et quel orchestre ? J'ai pensé à l'orchestre symphonique de Londres. L'orchestre symphonique de Londres ? Pourquoi pas ? Vous pouvez faire venir l'orchestre symphonique de Londres. L'orchestre symphonique de Londres. Ça devrait pouvoir se faire. C'est parti ! Ça devrait pouvoir se faire. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501